Salut tout le monde ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un nouvel software que j'ai créé pour recording mix-reality sur Quest 2. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous pouvez savoir que j'ai déjà créé une bibliothèque C++ pour les développeurs qui veulent avoir un contrôle complet du processus de calibration et de recording. Mais les utilisateurs normalement ne veulent probablement utiliser le code pour recording une vidéo simple et pour cette raison, j'ai aussi créé un software. C'est open source et multiplatform. Elle travaille sur Linux, Windows et théoriquement macOS si vous le construisez de source. Mais je n'ai pas d'appel à tester. Depuis la dernière vidéo, l'audio recording est maintenant soutenu. Commençons maintenant la démonstration. On commence par calibrer la caméra à la Quest. On met l'adresse IP de la Quest et on clique pour connecter. On sélectionne ensuite notre caméra. On a trois options ici. USB, network et OpenCV. USB USB Camera est la option recommandée si vous avez une webcam standard connectée par USB. Network Camera n'est pas encore utilisable. mais dans la future version du software, qui vous permettra de connecter à un smartphone ou autre Wi-Fi, et de contrôler la caméra. OpenCV Camera est un mode spécial qui peut soutenir beaucoup de caméras, mais qui ne peuvent pas les détecter. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir manuellement l'identifiant de la caméra. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui, mais vous pouvez trouver plus d'informations dans la documentation du projet. Donc pour cette démonstration, on va utiliser le mode USB. Tout ce que vous avez besoin, c'est de sélectionner la caméra et la résolution que vous voulez utiliser, mais je vous recommande d'utiliser 720p, car elle a la même résolution que le Quest Stream. On clique sur Calibrate Camera Quest, et Calibrate Camera Intrinsic et Pause. Les deux autres options sont pour une qualité de qualité de qualité, mais sont encore dans le développement et seront inclusés dans la prochaine version du software. On met ensuite le headset, et nous venons à peu près de la caméra avec le contrôleur droit, et pressons le trigger. Si votre caméra est hors de l'espace de gardien et n'est pas facilement accessible, vous pouvez également cliquer sur le bouton de « skip » et aller directement à la prochaine étape. Par contre, la calibration résultante peut être de la qualité d'un peu plus bas. Ensuite, vous allez traverser votre zone de joueur et presser le trigger du contrôleur droit dans quelques positions. Essayez de rester stable environ une demi-seconde avant de presser le trigger pour éviter d'une erreur à cause de la motion. Ensuite, vous allez revenir sur votre computer, cliquez sur « calibrate » et cliquez au centre du contrôleur pour chaque frame de capture. Le système est maintenant calibré, et vous pouvez vérifier la qualité en tournant avec le contrôleur droit et le contrôleur. On va revenir au menu et on va sur « Recording ». Start the game you want to record and connect to the Quest and we select the same camera that we used for the calibration. We now see a preview of the camera and if we want to get a Mixed Reality render, we need to select a background subtraction method. We can verify that everything is set properly, but for the recording, I recommend you to disable the background subtraction to reduce the processing load. The software will record separately the stream from the Quest and from the camera. And in a post-processing step, we'll tune the parameters of the background subtraction to get the best possible results. Doing it like this has a few advantages. First, you will not get any lag or loss of frame weight even if your computer is not very powerful. Second, if you have background subtraction error in your video, you can still modify the parameters and regenerate it. Let's disable the camera preview, save the settings and start the recording. I will fast forward through the game. We click Stop recording and get to the post-processing page. We play the video until we are in position to start the game and we select the play area in the image. We select the background subtraction method. If you don't have a green screen, the recommended method is Onyx Robust Video Matting. And if you have a compatible GPU, use the GPU version that will be much faster. We do a fast checkup to verify that everything is fine before we start the encoding. We can adjust the camera delay. We can translate the image in case the calibration is slightly off. If the background subtraction is too slow and you want to process it at a lower resolution, you can increase the subsampling factor. And finally, if the background is slightly visible at the border of your body, you can increase the erosion factor to reduce it. And now, we click to start encoding. choose where we want to save the file and wait until the encoding is finished. And here is the final result. The audio is also recorded, but I don't play it here to avoid any copyright problem. So we can get quite good results using the included tool for the background subtraction. But maybe you prefer to use your own software instead. This is possible and I will show you how to do it now. I will do the demonstration with an online service called RunwayML and that is free for 720p resolution. However, you can use any other tool or software that you like. We upload the camera video and click on the part we want to segment. And then we let the app process the video until we see some errors to correct. and click on the part we want to select. And click on the part we want to select. and click on the part we want to select. Once finished, we export the result and replace the file. But I recommend you to keep a copy of the original file just in case of error. We go to post-processing and open our video. We apply a chroma key, pick the color to remove and adjust the thresholds. to remove the green contour around the body, we can apply some erosion. It is also possible to use a green screen directly. and this has the advantage that the processing will be much faster. to remove the same, and this is the source for the same, and remove it from the other way. And the link is also available. to remove the set of the elements, that will simply be placed on the right. I will show you what the color you are. I will show you the color. The color you are the color you are. I will show you the color you are of. En fin de suite, je vais vous montrer un setup augmenté dans lequel l'objet de 3D apparaît dans votre maison. Pour cela, nous avons besoin d'un jeu avec un background unique de couleur. Je vais utiliser un petit jeu que j'ai créé et ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Nous allons sur les conditions de quest, appliquer la clé de chroma et ajuster les résultats. Si nous jouons le preview, nous pouvons voir que quelque chose est étrange. Mon corps est toujours devant les objets de 3D au lieu d'être entre. Pour résoudre ce problème, nous devons cliquer sur « Show foreground ». C'est désagréable par défaut parce qu'il cause des erreurs de rendement sur des jeux comme « Beat Saber ». Et c'est ça, nous avons notre vidéo augmentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce projet, abonnez-vous et abonnez-vous. Si vous trouvez des erreurs ou des features que vous voulez dans la prochaine version, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et enfin, si certains développeurs voudraient contribuer, vous pouvez me contacter. Avez-vous la prochaine fois !